Coucou, ça va la famille ? Alors, j'ai reçu plein de livres, je suis trop heureuse, tu le sais. C'est notamment des livres qui parlent de féminisme, de femmes, de Abba, Patraka, tout ça, tout ça. Je voudrais te les présenter comme ça, ça peut te donner des envies de les lire ou pas. Et comme ça, quand moi je parle des livres sur la chaîne et que j'en parle individuellement, au moins on les connaît déjà. Alors, j'ai pris pour cette vidéo des livres d'une collection, 4 livres d'une même collection et une autre d'une autre collection que j'adore. Alors, je les ai mis ensemble parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de te présenter un peu cette collection si tu ne la connais pas. Donc, cette collection, c'est celle-ci, je l'aime beaucoup, elle s'appelle Point. Et c'est une collection de livres avec plein d'essais. Et leurs essais sur le féminisme sont super beaux. Et puis, j'en ai plein, plein, je me suis rendu compte que j'en avais acheté beaucoup sans me faire attention. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis, c'est souvent très intelligent et très pertinent. La deuxième maison d'édition, c'est La Fabrique Édition que j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup de livres de chez eux que tu dois connaître parce que j'imagine bien que tu suis assidûment mes vidéos qui parlent de bouquins. Et généralement, c'est hyper intéressant. Et pendant très longtemps, j'avais peur de lire des livres comme ça parce que j'avais l'impression que je n'allais pas comprendre, que c'était des essais beaucoup trop compliqués. Et je me rends bien compte que non seulement il n'y a pas de problème, mais qu'en plus de ça, je mettais des barrières mentales pour rien, c'est débile. Et puis, c'est hyper intéressant puisque ce que j'aime aussi, c'est que c'est des essais sur des sujets qui sont hyper précis. Et maintenant que je lis quand même beaucoup de livres sur le féminisme, ça me fait du bien de lire des trucs avec des focus sur quelque chose. Alors, le premier de Rebecca, Solny, je ne sais pas comment dire, Solny, pardon, je crois que c'était S-O-L-N-T, Solny, ces hommes qui m'expliquent la vie. Alors celui-là, il me semble que je l'avais acheté en version Kindle, mais j'avais envie de l'avoir aussi en version papier. Je pense que ça va parler de ces mecs qui croient qu'ils peuvent nous expliquer notre vie. Alors, je te dis ce qu'il y a derrière. Avec ces hommes qui m'expliquent la vie, Rebecca Solny démontre les mécanismes du patriarcat. Pourquoi les hommes se sentent-ils obligés d'expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà ? D'où vient de leur certitude de savoir mieux qu'elles, ce qu'elles doivent penser ou faire ? Peut-être que, peut-être de l'histoire qui a constamment relégué les voix des femmes au silence. Dans ce recueil d'essais où la colère le dispute à l'intelligence et à l'humour, Rebecca Solny explore une nouvelle façon de penser le féminisme et fournit des armes pour les luttes à venir. C'est une intellectuelle américaine contemporaine, une des plus influences et originales, capables d'aborder aussi bien les thématiques de l'environnement, de l'histoire de la modernité et du féminisme. Saluée par la critique, son essai l'a imposée en France comme une figure incontournable. Je suis hyper contente parce qu'en fait, tu sais que j'ai commencé il y a quelques années à lire des livres sur le féminisme et quand un sujet m'intéresse, j'ai besoin de tout lire. Je ne suis pas capable d'aller dans un petit truc. Tu as vu que je suis un peu obsessionnelle, donc là je suis obsessionnelle sur ça. Et donc, j'ai commencé par les féministes françaises et je suis contente de commencer un peu à ouvrir mes horizons aux féministes d'ailleurs pour comprendre un petit peu une autre manière de penser. Et donc, ça se rajoute au fait que j'ai des féministes brésiliennes autour de moi. Du coup, je trouve ça très intéressant. Iris Bré, il me semble avoir vu souvent son nom aussi. Le regard féminin, une évolution à l'écran. Je me demande si je n'ai pas déjà lu un truc d'elle. Elle, elle est dans les Incorruptibles, je crois. Ah non, c'est les Incorruptibles qu'on parlait d'elle. Rien à voir parce qu'en plus, elle n'est pas française. Et elle, apparemment, elle travaille dans les Incorruptibles. Elle collabore à de nombreux médias, les Incorruptibles, Mediapart, France Culture et Canal+. Peut-être que c'est comme ça que j'ai entendu son nom. Et c'est imposé comme l'une des spécialistes françaises de la question du genre au cinéma et dans les séries. Alors, qu'est-ce que ça dit ? On se souvient de la légendaire robe soulevée par le vent de Marilyn Monroe dans les 7 ans de réflexion ou encore du bikini de Albery, la célèbre James Bond Girl dans Meurs un autre jour. Devenue culte, ces scènes ont marqué l'histoire du cinéma. Pourquoi ces images sont-elles le nom ? Depuis toujours, les femmes sont filmées comme des objets de désir, les privant du pouvoir au profit du regard masculin et de ses désirs. Pour faire face à ce male gaze majoritaire, Isis Bré montre comment s'est élaboré un regard féminin au cinéma et interroge le sens caché des images. Un essai crucial déjà considéré comme un classique. Il me semble que c'est elle qui a mis en évidence le truc du male gaze. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. Il me semble que c'est elle et c'est peut-être pour ça que je connais son nom. Je suis trop contente. Ah voilà. Celle qui a écrit Sex and the Series, un livre que je veux absolument lire. Voilà, c'est pour ça que je la connaissais. Il me semble que je l'ai, je ne sais pas si je l'ai, peut-être. Et donc, c'est hyper intéressant. Alors, ce n'est pas normalement le type de livre que je lirai parce que je ne suis absolument pas intéressée par le cinéma, par les séries, par tous les trucs comme ça. Ceci étant, cette question du male gaze, j'en avais parlé une fois dans une vidéo que j'avais faite à propos d'un bouquin écrit par un homme et je m'étais rendue compte que c'était vraiment une vision d'homme sur le corps des femmes et que les personnages de femmes étaient quasi inexistants et que quand ils étaient présents, ils n'existaient pas vraiment et qu'ils n'avaient pas de consistance et ça m'avait super énervée. Du coup, j'en avais parlé. C'est comme ça que j'avais découvert qu'il existait un truc qui s'appelait le male gaze. Je ne savais pas. Et donc, je suis hyper, hyper, hyper contente de... Je suis hyper contente d'avoir ce livre à la maison et de pouvoir le lire. Alors, de Lucie à Zema, les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ. Lui, j'étais trop contente de le trouver parce que ça parle des femmes et du voyage. Je vois qu'il y a un milliard de références, c'est un truc d'ouf. Mais les meufs, elles font un travail de gros bâtards. Qu'est-ce que je voulais dire ? Cette maison d'édition, elle a l'air trop bien. Et donc, ouais, j'aimais les questions de voyage, les questions en rapport avec les femmes. Et comme je suis une femme qui a voyagé, je me dis que peut-être ça peut m'intéresser. Alors, une revisite de l'histoire du récit de voyage à travers le prisme du féminisme. Pendant qu'Ulysse parcourt le monde et enchaîne les exploits, Pénélope demeure immobile, tiède, tisse et détisse son ouvrage. Restant au passage fidèle à son époux. Quand l'homme part, la femme attend son retour. Les femmes étant historiquement des êtres captifs, le voyage est l'un des moyens les plus symboliques pour qu'elles s'affranchissent de leurs conditions. S'inspirant des histoires vraies de la littérature de voyage et de son expérience personnelle, l'autrice dénonce la vision masculine de l'aventure et rappelle les récits flamboyants de célèbres exploratrices. Un essai passionnant qui s'adresse aux femmes qui sont déjà parties et celles qui n'oseraient pas encore. Voyageuse de long cours, Lucille Azema a vécu au Liban, en Inde et en Iran. Elle vit désormais entre la France et la Turquie. Putain, le Liban, l'Inde et l'Iran, c'est des pays qui me font rêver. Pas pour tout ce qu'ils représentent, mais pour beaucoup d'autres choses qu'ils représentent aussi. L'Inde, j'y avais passé plusieurs mois. Le Liban et l'Iran, j'aimerais vraiment y aller un jour dans ma vie. Donc, je suis hyper heureuse de pouvoir lire ce livre. Si tu l'as lu, surtout par le moisan, ça me donne super envie. En fait, je me dis, c'est dingue. Est-ce que j'aurais assez de temps dans ma vie pour lire tout ça ? Ce n'est pas possible. Alors, de Irène. Irène aussi, il me semble que j'ai déjà lu un truc d'elle. La terreur féministe, petite éloge du féminisme extrémiste. Moi, j'ai tendance à dire que je suis féministe extrémiste, mais sans vraiment savoir le sens de qu'est-ce que c'est qu'être féministe extrémiste. Il n'y a pas longtemps, une pote à moi m'a dit mais Laetitia, tu es une féministe radicale. Et je me suis dit, je ne sais pas vraiment ce que c'est les féministes radicales non plus. Du coup, j'ai décidé d'acheter des livres sur ces sujets-là pour pouvoir m'instruire et savoir de quoi on parle quand on parle de ça. Donc, avec la terreur féministe, l'autrice Irène appelle les femmes à ne plus avoir peur de hausser le ton. Le féminisme n'a jamais tué personne. Cette phrase est brandie depuis des décennies par le discours féministe majoritaire. Comme si les femmes cherchaient à rassurer un patriarcat pétri d'angoisse ou appuyer l'idée déjà bien répandue qu'une femme ne peut pas faire peur, qu'une femme ne peut pas être dangereuse. Mais est-il vrai que le féminisme n'a jamais tué personne ? Elles s'appellent Maria, Nora, Judith, Diana, Christabel. Elles ont fait l'usage de la violence contre le patriarcat. Elles ont touché au grand tabou. Pour nourrir une réflexion sur la place de la violence dans la lutte contre le patriarcat, Irène nous raconte l'histoire de ces femmes violentes. Irène, prononcée Irénée, a grandi dans un mélange de cultures espagnoles, basques et françaises. En 2017, elle s'installe à Paris et se lance dans le militantisme au contact des milieux féministes. Elle est également l'autrice de Hilaria, récits intimes et théories féministes. Ah, je l'ai acheté, c'est pour ça que je suis venu. Je crois que je suis un peu extrémiste et moi je suis pour la violence dans le féminisme. Je pense que c'est pour ça qu'on me dit que je suis une féministe extrémiste et peut-être radicale, je ne sais pas encore. Je suis hyper contente, c'est un petit livre qui se lit rapidement, je suis sûre qu'il va être hyper intéressant. Et ça faisait très longtemps que je voulais le lire, donc je suis bien contente. Et j'aime bien le titre La Terreur Féministe. Alors, de cette maison d'édition que j'adore, Sylvia Fédirici, une guerre mondiale contre les femmes, de la chasse aux sorcières, aux féminicides. Je suis sûre que ça va être hyper intéressant et déprimant. Je me sens trop intelligente juste d'avoir acheté les livres, je préfère te le dire. Alors, la violence sexiste est plus que jamais sous les projecteurs. Pour Sylvia Fédirici, ces meurtres, tortures et viols ne sont ni des accidents d'une histoire, ni le reflet d'un patriarcat millénaire. A la fin du Moyen-Âge, la condamnation pour sorcellerie devient la pièce maîtresse d'un dispositif de répression contre les femmes mis en place par l'État, l'Église et les puissances économiques. Des instruments de torture comme la bride à Mégère et à la dévalorisation systématique des savoir-faire ancestraux rattachés aux femmes, tous les moyens sont bons pour contenir la menace contre l'ordre capitaliste naissant qu'elles incarnent. Prolongeant ses analyses à la mondialisation néolibérale actuelle, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la privatisation des terres en Afrique, Fédirici montre que la vague de violences à laquelle nous assistons aujourd'hui met en jeu des mécanismes très similaires. Pour cette brève histoire de la violence sexiste, de la grande chasse aux sorcières européenne jusqu'à nos jours, elle nous raconte aussi un pouvoir des femmes sans cesse réinventé par de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs et de nouvelles solidarités. Et des nouveaux voyages féminités-sororités avec plein de meufs merveilleuses. Bon, j'ai très très hâte de lire ce livre, il m'a l'air bien compliqué aussi, il y a beaucoup de références, beaucoup 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 de références mais ça a l'air trop trop bien. C'est ouf, en fait réellement j'ai l'impression que je n'aurais jamais assez de temps de vie pour lire tous ces bouquins et c'est énormément de connaissances, c'est assez incroyable mais je vais les lire, je vais y arriver, il faut que je lise plus. Je lis déjà, j'essaie de lire tous les soirs mais il faut que je lise beaucoup plus. Je suis trop contente d'avoir ces livres avec moi. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ça t'a donné envie de les lire, je te mets la liste dans la barre d'infos, je te dis à très bientôt pour te montrer d'autres livres. Bisous, tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501